Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui m'a été utile pendant très très longtemps. Il s'agit d'évaluer la qualité d'une relation amoureuse. Alors c'est une grosse question parce que bien souvent, les émotions, les sentiments peuvent laisser déborder une certaine raison. Mais vous le savez les amis, dans toute la confusion, il faut savoir garder la tête froide. Alors les 5 piliers qui selon moi permettent vraiment bien d'évaluer... Ce sont les suivants. La liberté, le respect, l'échange, le soutien et bien entendu le plaisir. Alors on va développer un petit peu parce que certains diront oui mais c'est une histoire de confiance. Alors la confiance, écoutez, c'est simple. Liberté, respect. À l'instant où on a la liberté et qu'on respecte, c'est ce qu'on appelle la confiance, non ? C'est quelque chose qui paraît troublant. Mais oui, bien sûr, la liberté est importante. Les individus sont des personnes. Ce ne sont pas des objets, vous ne les achetez pas, vous ne les adoptez pas. Ce ne sont pas des animaux, des ordinateurs qui se programment. La liberté est fondamentale. Et pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elle s'accompagne du respect. On respecte naturellement l'autre. On sait que dans quel espace de liberté on peut jouer sans aller blesser l'autre. L'échange est hyper important, évidemment. À quoi bon une relation amoureuse si on n'échange pas ? Alors l'échange peut se faire sur des projets. L'échange peut se faire sur le quotidien. L'échange peut se faire par message. Mais bon, il est important que ça pingue, évidemment. Si la personne commence à ne plus répondre au téléphone et à lâcher un peu l'affaire, ou à passer des journées sans parler, c'est un problème quelque part. Le soutien aussi, il est important. Parce que dans la vie, souvent, on pense toujours que les choses vont bien. Mais parfois, les choses vont mal. Et c'est là, quand les choses vont mal, que on met un peu la relation à l'épreuve. Le soutien est important. On n'est pas là que pour intérêt, bien sûr. On est là aussi pour soutenir. Ah, quant au plaisir, bien entendu. Le plaisir, bien... Je serais une relation amoureuse s'il n'y avait pas de plaisir. Tout simplement. Donc, les cinq indicateurs n'ont pas besoin d'être à 100% en permanence. Mais, quand quelque chose cloche, on peut se dire, mais où est-ce que ça cloche, finalement ? Est-ce que ce serait la liberté ? J'ai contraint l'autre à faire quelque chose qu'il ne souhaitait pas ? Est-ce que ce serait le respect ? Je suis allé un peu trop loin sur quelque chose, ou je n'avais pas compris quelque chose. Ça peut arriver, mais au moins, on comprend. Est-ce que c'est l'échange, tout simplement ? D'où l'intérêt aussi, peut-être, de se rapprocher de quelqu'un avec qui, justement, on peut échanger largement sur des sujets partagés. Quand il y a trop de différences, malheureusement, l'échange a tendance à se perdre. Le soutien, quand on n'est pas bien, on ne le dit pas toujours. Il n'y a pas écrit, je ne vais pas bien, aide-moi. Le soutien, il ne faut pas rater la case soutien, les copains. Très important. Quant au plaisir, évidemment, c'est pareil. Si vous avez la boule au ventre, si vous ne pouvez pas respirer, si vous vous dites, oh là là, quelle prise de tête ! C'est tombé l'affaire. Le plaisir est essentiel. Voilà, je voulais partager avec vous ce petit truc simple, c'est assez court. Cinq piliers. Liberté. Respect. Échange. Soutien. Et plaisir. A très bientôt, en direct de Saint-Barthélemy.